C'est l'homme qui a revendiqué dans un message audio les attentats de Paris. Fabien Klein, 37 ans, converti à l'islam, aujourd'hui combattant de Daesh en Syrie. Jusqu'à son départ il y a un an, ce français vivait dans ce quartier d'Alençon. C'était un jeune très calme, jamais de soucis avec sa famille. Et avec moi j'ai fait les gens qui, bonjour, bonsoir, ça va madame, tout ça. Fabien Klein est un vétéran du djihad. Dans les années 90, il grandit au Mirai, à Toulouse. C'est là qu'il se radicalise et fonde un groupus cul-salafiste avec un certain Mohamed Merah. L'homme participe aussi au recrutement de plusieurs jeunes qui l'envoient en Irak combattre l'armée américaine. C'est un mentor, c'est quelqu'un qui pouvait tout à fait avoir l'ascendant sur les autres. Il en avait sur Mohamed Merah. On sait qu'il a correspondu avec Mohamed Merah quand Mohamed Merah était en prison. En 2009, Fabien Klein est condamné dans l'affaire des filiales irakiennes. Il passe cinq ans en prison. À sa sortie, il se fait discret, puis rejoint la Syrie avec femme et enfant. Il occuperait désormais une place clé au sein de Daesh. Il est l'un de ceux très peu nombreux qui, au plus près de l'État islamique, sont susceptibles d'abord de recruter très facilement des Français, qui ont à leur disposition également des cellules de soutien logistique, capables d'agir ici en France. Le nom de Fabien Klein apparaît notamment dans l'affaire Sidabeth Glam et dans l'attaque ratée contre l'église de Villejuif. Aujourd'hui, on le soupçonne d'avoir réactivé ces réseaux pour mener les attentats de Paris qu'il aurait coordonné depuis la Syrie.